Maintenant, bon, il faut tourner la page en ce qui me concerne parce que je me sens plus du tout à l'aise dans cette société qui part en vrille. Les stars maintenant, c'est Nabila avec sa poitrine farcie, c'est Rihanna qui est dégérie de Dior où on monte ses fesses et dessins toute la journée, c'est Zaya qui sert de dessert à un footer. Elodie Gossuin, ça vous manque les coups de gueule de Geneviève de Fontenay ? Ah mais tellement ! C'est un peu dur d'entendre sa voix, elle me manque tout court ses coups de gueule, mais moi je préférais les coups de gueule qu'elle me poussait à moi juste quand on était à deux et qu'elle me débriefait de tout et que j'adorais me faire engueuler par elle, mais j'adorais ça parce qu'en même temps on pouvait parler de tout et il y a peu de grandes dames comme elle et c'est une des plus belles rencontres de ma vie et elle me manque. On sent encore votre émotion aujourd'hui Elodie, vous êtes restée très proche de Geneviève de Fontenay jusqu'à la fin de sa vie alors qu'on a le sentiment que beaucoup semblait l'avoir oublié après son départ du comité Miss France, j'ai l'impression qu'elle a fini seule en fait. Oui elle était très seule, très très seule et c'était triste, moi je lui disais toujours justement, et c'est triste à dire mais la réalité je lui disais qu'elle était le contre-exemple de ce que je voulais construire. C'est dur parce que c'est douloureux. Parce qu'elle a tout sacrifié en son métier. Oui, je lui ai dit au moins je sais que jamais ma priorité sera autre que ma famille et c'était dur mais c'est la vie et beaucoup de personnes sont seules en vieillissant et c'est super triste. Mais vous, vous alliez la voir hyper souvent. Oui, mais plein de fois aussi elle ne voulait pas non plus parce que justement elle gardait cette folle dignité à ne vouloir se présenter que quand elle était prête à se présenter sous son meilleur jour. À prêter comme Geneviève de Fontenay. Et je respectais énormément ça et j'ai été sa voisine pendant huit ans et c'était génial d'avoir Geneviève en voisine, c'est des souvenirs de malade quoi. Mais tu le disais c'est important parce que je sais que je lui dois beaucoup et que Miss France c'est elle et ça reste elle. Et je pense que Cindy Fabre aujourd'hui on a bien conscience dans la transmission et l'hérédité qu'elle donne à Miss France. Alors vous étiez très complice, on l'a compris et pourtant vous vous êtes toujours vous voyée. Ah ouais ? Pas de tutoiement avec Geneviève ? Non, jamais. C'est arrivé, ça rape. Il y a des fins de soirée ou des moments particuliers, des trucs en off vraiment privés où ça pouvait être des fois différent en fonction des sujets évoqués aussi. ou quand on parlait justement de mes enfants ou de mon Bertrand parce qu'elle aimait beaucoup mon mari aussi. Bref, en fonction des sujets de discussion mais généralement c'était le vouvoiement. Et oui parce que c'était ça aussi, son élégance, sa politesse. Le respect comme ça, c'était naturel, cette façon-là était naturelle en tout cas. Vous n'avez jamais eu envie de reprendre le flambeau de Geneviève de Fontenay ? Non. Yodi Gossuin ? Je veux dire, on m'en a souvent parlé, pas pour me le proposer mais on m'en a parlé. Ça ne m'intéresse pas parce que je reste une gamine de 18 ans avec des paillettes dans les yeux et j'ai découvert un petit peu ce qu'impliquaient les coulisses et ça ne m'intéresse pas. Quelle émission vous aimeriez qu'on vous offre ? Celle que vous rêvez de présenter, Yodi Gossuin ? Je suis passée à côté mais elle m'a eu repâtissée. On est d'accord. Je suis obligée de le dire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'honnêtement quand on a appris que Marie Portolano allait quitter la présentation, moi tout de suite je me suis dit ce sera Yodi Gossuin. Je me rappelle, tu me l'as dit et c'est vrai que d'avoir ces retours-là, je les ai pris comme des compliments donc oui forcément j'y ai cru et j'avais envie et parce que j'adore l'humain au cœur de cette émission, la spontanéité possible c'est la vraie vie, la bonne bouffe et j'adore ça. Mais alors pourquoi ? Parce qu'en fait vraiment et j'en ai parlé évidemment avec M6, parce que l'angle donné s'apparente plus aux émissions telles qu'elles sont diffusées ailleurs qu'en France, à savoir plutôt avec une humoriste ou une comédienne qui incarne le programme et notamment pour faire des pastilles autour de la comédie, en fait donner vraiment un autre angle à l'émission, une autre approche et d'ailleurs c'est ce que vous pouvez voir aujourd'hui en diffusion, je le comprends et j'aurais été nulle dans cet exercice. Ah vous êtes certaine que vous auriez pas réussi à faire ces scénettes ? Ah non c'est pas du tout moi ! Ah non mais moi je suis pas comédienne, moi faut que je sois, moi c'est cash quoi. Mais vous n'avez pas de bol parce qu'en fait ils changent de formule de recette si je puis dire. L'année, vous pouviez y prétendre ? Bah c'est pas le bon endroit, le bon moment, les bonnes circonstances, peut-être demain, peut-être une autre émission, j'y crois encore, on verra ! C'est ça, c'est la vie quoi ! C'est-à-dire que si demain ou après-demain, on va dire parce qu'elle vient d'arriver, Laetitia Milot, l'actuelle présentatrice, disait qu'elle en a son tablier, vous seriez toujours partante ? Euh ouais, moi je veux pas dire non, bien sûr, ce serait un très beau cadeau, j'adorerais ! Putain ils sont horrives ! C'est bien, il est au continu ! Oh, c'est un scorpion ! Regarde pas, regarde pas Aylo ! Regarde ! Dans l'ordre croissant ! Moi je pense que ce sont les scorpions qui ont le plus flippé dans l'histoire. C'est possible ! A chaque fois, vous vivez l'enfer à Fort Boyard et pourtant, vous détenez même à ce jour encore le record du nombre de participations à Fort Boyard. Vous êtes allée 12 fois, c'est ça ? C'est ça, mais ma dernière participation, j'ai eu besoin d'une petite thérapie quand même parce que c'était la pire épreuve jamais vécue à Fort Boyard. C'était avec Willy Rovellier ? Non, finalement même ça on s'habitue à tout, je te jure on s'y habitue. Non, je me suis retrouvée vraiment enfermée dans un cercueil, dans le noir, des serpents versés sur toi, et là vraiment ça a été un traumatisme, ça a duré mais une éternité, c'était très compliqué à vivre. Comme quoi, t'arrives à être surprise, même au bout de 12 fois. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus de blagues du tout, vous n'étiez pas bien. Ah non, j'étais mal, vraiment mal. Mais voilà, c'est une thérapie en soi, est-ce que tu te surprends à te surpasser ? Parce que c'est toujours pour la bonne cause, généralement j'y vais pour l'UNICEF dont je suis ambassadrice, et donc tu dis que tu n'as pas le droit de lâcher, c'est la seule fois, le seul endroit où j'ai sauté à l'élastique, jamais de ma vie je sauterais à l'élastique ailleurs qu'à Fort Boyard. Mais les invités qu'on reçoit souvent dans cette émission nous disent que les épreuves de Fort Boyard sont de plus en plus trash année après année, vous confirmez ? En tout cas, ils se renouvellent, donc tu arrives à être surpris, tu peux anticiper de préparer psychologiquement à dire ok, je vais voir des migales, des scorpions sauter à l'élastique, mais quand on renouvelle et que tu ne peux pas anticiper de te retrouver enfermé dans un cercueil avec des serpents, je pense que ça fait appel à d'autres, psychologiquement c'est bien plus lourd à porter, donc à gérer quoi. La télé, lorsque vous étiez Miss, l'époque était tout autre, on est en 2001, il y a plein de choses qui se sont passées depuis, sur le plan du respect des femmes et c'est tant mieux, mais lorsqu'on est Miss France en 2001, est-ce que parfois, quand on fait des télés, on se fait draguer lourdement, il y a des répliques, des choses sexistes qui ne passeraient plus aujourd'hui, que vous avez entendues à l'époque ? Oui, beaucoup. Oui, 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 beaucoup. J'ai fait certaines rencontres avec des répliques comme je vais t'apprendre ce qu'est l'amour, j'ai travaillé en recevant des réflexions dès que j'étais force de propositions, donc prendre un peu trop de place, de dire bah t'as tes règles ou quoi aujourd'hui Gaussuin ? Ouais, bien sûr que je l'ai entendu ça, plein de fois. Et c'est compliqué en fonction de l'âge et c'est compliqué aussi au niveau de la confiance en soi, quand déjà on en manque terriblement et c'est compliqué de s'assumer sans devenir trop aigri non plus ou trop forte de caractère, parce que c'est ce qu'on nous reproche aussi à l'inverse en tant que femme. Donc de trouver sa place, c'est complexe, mais la radio m'a permis pleinement de trouver ma place. J'avoue. Et quand ça dragouillait lourdement à l'époque et que vous étiez Miss France, vu Reine de beauté, avec le côté un peu aussi parfois, il faut bien le dire, à l'époque objetisation, il y avait un petit peu de ça, vous, vous saviez bien remettre les gens à leur place ? J'essayais, en tout cas, je ne me suis jamais senti finalement... J'ai jamais senti la barrière franchie. C'est-à-dire que vraiment, cette barrière, j'ai réussi quand même à la mettre, je crois. Donc je n'ai pas vécu de chose qui ait pu me traumatiser au-delà de ce que je viens de vous raconter, qui sont les pires réflexions reçues, et ça s'est arrêté là. Et qui ne passerait plus aujourd'hui. J'espère en tout cas. Malheureusement, certaines femmes les entendent encore, quand même. Porto Rico, l'élection de Miss Universe, que vous avez vécu, ça a été un enfer. On le rappelle, ces rumeurs de transsexualité, alors que vous arrivez à Porto Rico pour représenter la France, là vous êtes séquestrée parce que... Oui, c'était l'enfer. On pense que vous avez menti. C'est ça, on m'accuse en disant, tu n'es pas née femme. Non. Et c'est une condition sine qua non. D'ailleurs, ça a évolué aujourd'hui concernant l'élection de Miss France. Une condition sine qua non pour représenter la France à Miss Universe. Donc tu es disqualifiée, sauf, sauf si tu acceptes de subir un examen gynéco devant caméra. Donc même si j'étais très jeune et très naïve, là le pays des bisounours avait quand même ses limites. Et j'ai eu la, je ne sais pas, la lucidité de refuser. Mais ça a été terrible parce qu'ils m'ont enfermée dans la chambre. Il n'y avait pas de téléphone portable à ce moment-là. Oui, je suis vieille. Le téléphone fixe de la chambre avait été coupé. Et Geneviève était arrivée en super héroïne. Je me souviens très bien à l'époque avec les équipes de 7 à 8 et de Paris Match. Et je me suis enfuie pour aller faire le reportage avec eux. Et à la fin de l'élection, j'arrive dans le top 10. Super. Et Donald Trump vient me voir pour me féliciter en disant, super buzz. C'est ça les médias. Bravo. On a beaucoup fait part de l'élection. Félicitations. Il était l'organisateur du concours à l'époque. Il était propriétaire à l'époque, oui. Donc j'ai quand même rencontré le président des Etats-Unis. Et il ne vous a pas fait très bonne impression. Et j'en suis pas fière. Manifestement. Non, ce n'était pas classe. Non, mais c'est ça. Quand on a 20 ans quand même, ça c'est... C'est dur. Il faut être forte pour vivre ça. C'est dur. Après, ça a renforcé cette fierté de m'affirmer en tant que femme. C'est vrai que je suis rentrée vraiment femme et très fière d'être une femme. Vraiment, vraiment. J'ai la phobie de l'avion. Je viens de faire un stage Air France. Mais je ne peux pas m'empêcher de regarder, même sur les réseaux, toutes les vidéos d'accidents d'aviation. Mais ça ne va pas. Vous êtes complètement maso. Jamais vous n'allez pouvoir faire disparaître votre peur si vous regardez les crashes. Mais je ne sais pas pourquoi. Il faut m'aider. J'ai vraiment un gros problème. Vous avez fait ce stage-là récemment ? Oui, j'ai fait ça il y a trois semaines et c'est super bien. Tous ceux qui ont peur de l'avion, je vous le conseille, c'est très bien fait au niveau psy. Il y a des pilotes, hôtesses... Ça a l'air de marcher. Mais ça marche pas super chez moi. C'est ça. Vous avez toujours peur en réalité. Vous avez repris l'avion depuis ? Oui, c'était l'enfer. Je me suis mise sous Xanax. Ce n'est pas bien. Oui, sous l'anxiolithique, donc à ne pas faire. C'est super non plus. Non, c'est terrible. Vous êtes obligée de vous shooter pour prendre l'avion. Exactement. Non, c'est terrible, mais je suis obligée d'être honnête. Vous me demandez. Je devrais vous mentir, mais je n'y arrive pas. Vous venez de fêter cette année vos 20 ans de couple avec Bertrand, votre mari depuis 2006. Si je compte bien, ça veut donc dire que vous êtes en couple depuis 2004, les 20 ans de couple. Oui, c'est ça. Or vous vous êtes rencontrée en 2003. Ça veut dire que vous l'avez fait ramer pendant quelques mois ? Pendant un an. Oui, oui, oui. En fait, il sortait d'une émission de télé-réalité sur M6. Opération Séduction. Exactement. Et donc, il vient vers moi, on se rencontre et tout ça, mais j'avais une image de gros séducteur. Ah, c'est ça. Vous l'aviez vu dans cette émission ou pas ? Non, je ne l'avais pas vu, mais j'avais une amie qui était une ancienne Miss, j'allais dire Champagne-Ardenne, non Lorraine, qui participait à l'élection de Miss France mon année, qui était amie avec lui. Donc, c'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés, mais je n'ai pas suivi l'émission. Et je n'avais aucune conscience en lui. Je me suis dit, je serais une de plus au tableau de chasse et ça ne m'intéresse pas trop. Donc, je l'ai laissé organiser notre mariage pendant un an. Il m'appelait toutes les semaines. J'ai choisi le faire-parc, j'ai choisi la date, j'ai choisi le repas. Ce serait sympa que tu viennes au moins pour la nuit de noces. Donc, je suis venue juste pour la nuit de noces et voilà. 20 ans de couple, déjà 18 ans de mariage. Vous allez renouveler une troisième fois vos vœux. Ce sera le moment venu dans deux ans. J'attends qu'ils me demandent, on va voir. Je ne sais pas. Vous aimeriez bien qu'ils vous demandent, on dirait. J'aimerais bien faire un truc, ce serait sympa. Tu vois, on vient de faire les 40 ans de mariage de mes parents en partant tous ensemble. Ça fait partie des souvenirs qui resteront les plus magiques pour moi. C'était génial. Youhou ! Je crois que vous êtes encore bonifié. Ça n'a pas changé. Pourtant, j'ai pris du cours de chant et tout. Je fais des efforts et rien à faire. On va donc revenir sur ce moment d'anthologie de la télévision française et européenne, car on parle de l'Eurovision. Vous êtes chargé de remettre en 2016 les points pour la France. Et à ce soir-là, c'est Amir qui représentait notre pays avec cette chanson. Un Youhou que vous allez donc tenter de reproduire lors de votre prise de parole quelques minutes plus tard. Et là, c'est le drame. Et bonsoir France, Elodie. Ah, Elodie Gossard. Mon soir Elodie. Alors, cette performance acrobatique appelle plusieurs questions Elodie. La première, qui vous avait validé ça ? Personne. Ah, vous n'en avez pas parlé avant. Non mais j'aime bien, je me sens toujours libre. Je prends des initiatives, vois-tu. Je le disais tout à l'heure, moi je fais les choses spontanément. Parfois, parfois, je l'admets, je ferais mieux d'y réfléchir plus longuement et de m'astreindre à certaines choses. C'est sûr, de mettre un filtre, tu vois. Seconde question, à quel moment comprenez-vous que c'est en train de devenir un énorme buzz sur les réseaux sociaux ? En sortant tout de suite du sous-sol, j'ai un appel et qui me dit, il y a déjà un article dans le Huffington Post qui est titré « La honte de la France ». Sinon, ce n'est pas un peu exagéré, juste parce que j'ai chanté deux secondes. Et après, ça ne va faire que gonfler. Mais grâce à Amir qui va jouer le jeu de me donner un cours de chant et à l'époque Daphné Burki qui m'accueille dans l'émission. Les gens ont été très très sympas pour m'aider et prendre le contre-pied de ça. Alors, tout ce battage médiatique ne vous avait pas empêché de recommencer. Deux ans plus tard, en 2018, année où la France était représentée par le groupe Madame Monsieur et sa chanson « Merci ». C'est l'heure de refaire la QTD avec Eva Cruivert. Toujours en direct du marché Noël de Reims, voici donc que nous rejoins Eva Cruivert. Bonjour Eva. Bonjour tout le monde. Bonjour Elodie Gosselin, je vous présente notre reine de beauté. On est d'accord qu'elle ferait une superbe Miss France. Mais grave, mais présente-toi, Miss Île-de-France, Miss Champagne-Ardenne fait quelque chose. Elle fera Miss, on refait la télé. Voilà. Pour l'instant, c'est Miss Info Télé, elle est là pour vérifier si vous êtes au point sur ce sujet, Elodie. Oula. Jade va vous donner des infos, des intox, vous nous dites à chaque fois si vous y croyez ou pas. Et ensuite, Miss Eva, corrige votre copie. Très bien. Alors, Mastinger va proposer un numéro spécial de Noël avec des déguisements de bûches, de sapins, de boules ou encore de lutins de Noël. Vous y croyez ou pas ? Ah mais j'adorais, je crois qu'il y a une spéciale Noël avec Angoun qui revient et tout ça dans le jury. Bon, elle sait déjà tout apparemment. Mais les déguisements, je suis pas au courant. Non, c'est faux concernant les costumes. Mais il est vrai qu'il y aura bien une soirée spéciale, Mastinger, comme vous le disiez, pour fêter Noël le vendredi 20 décembre sur TF1. Un numéro spécial qui verra le retour des 10 plus beaux déguisements des saisons passées, derrière ces masques uniquement d'anciens candidats mais qui ne seront évidemment pas dans leurs costumes d'origine. Ce sont donc 10 enquêtes express que va devoir mener le jury composé de Chantal Latou, Angoun et Laurent Ruquier. Elodie Gossard, les enquêteurs de Mastinger ont souvent cru vous voir sous l'un des costumes mais vous n'y avez jamais participé. On vous l'a déjà proposé, Mastinger ? Alors, c'est vrai que plusieurs fois je recevais des messages en disant « Vas-y, dis-nous la vérité, c'est toi, tu fais, tu es sous le costume, je ne sais plus lequel, mais plusieurs fois… » Il y a eu du cupcake à mon avis de la courgette. Oui, de la fourmi ou je ne sais plus quoi. En fait, pour être tout à fait honnête, de toute façon, les productions savent très bien qu'elles ne peuvent même pas me le proposer parce que je travaille exclusivement et fidèlement avec M6, donc je n'ai pas le droit d'aller faire M6. Il y a une exclu qui vous empêche maintenant d'être sur une autre chaîne ? Bien sûr. Et puis même je ne chercherais pas parce que je trouve ça normal d'être loyale, en fait, globalement. C'est même pour ça qu'en radio, je ne fais plus qu'RTL et RTL2. C'est normal quand on a le meilleur, pourquoi aller voir chez les autres ? C'est ça, exactement. Très honnêtement. Allez, autre info télé ou pas ? Le dernier numéro de Rendez-vous en Terre inconnue animé par Raphaël de Casabianca a fait un carton d'audience. Mardi soir, vous y croyez ou pas ? Ouais, avec Tomer Sisley, je crois. Ça marche plutôt pas mal et les prochains seront avec Laurie Tillman. Exactement, une ancienne Miss. Oui, c'était donc vrai. France 2 est arrivé en tête des audiences avec 3,5 millions de téléspectateurs. C'est 700 000 de plus que le précédent numéro. Il termine donc en beauté grâce à Tomer Sisley, son invité en Terre inconnue. Il l'a mis à la rencontre du peuple des Dolpopo qui vit à 5 000 mètres d'altitude dans l'Himalaya au Népal. Ça vous ferait toujours autant rêver de participer à Rendez-vous en Terre inconnue ? J'adorerais. Parce qu'en fait, honnêtement, c'est sûr que de s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres, c'est fabuleux. Je permets le parallèle, mais je suis partie plusieurs fois en mission pour l'UNICEF et ça fait partie des plus belles leçons de vie qui m'ont été données, que ce soit à Djibouti, en Mauritanie ou au Sénégal. Sauf que maintenant, à la lueur de ce que vous venez de nous dire, vous êtes sur M6, vous êtes foutu. Je n'ai pas le droit. Vous n'avez plus le droit. En revanche, ça me fait penser, c'est drôle en famille. Hier soir, on a regardé Bienvenue chez les Malawas, qui est un film parodique sur cette émission avec clavier et tout. Mais mort de rire, je vous le conseille, c'est trop bien en famille. De toute façon, comment votre petite tribu familiale ferait sans vous pendant trois semaines, qui est la durée de tournage de Rendez-vous en Terre inconnue ? Déjà, quand je pars deux jours, c'est-à-dire une nuit où je ne peux pas rentrer, je rentre, il y a 12 lessives. Ah non, mais c'est... Ah, ils sont très autonomes. Les papiers, le courrier n'est même pas ouvert. Je suis désolée si mon mec écoute, mais c'est juste la vérité. J'avais besoin de le dire aujourd'hui, j'en ai ras le bol de la charge mentale. Réglement de compte devant un million d'auditeurs et le public de Reims. Bon, il y en a un autre qui ne supporterait pas une si longue absence. C'est votre chien, Elodie Gossuin, qui est un poil collant, on a pu le constater sur vos réseaux sociaux. Je crois que votre golden retriever est dépendant affectif, Elodie. Totalement. Il ou elle ? Elle. Elle. Comment qu'on la salue et nous écoute ? Idylle. Idylle. C'est une belle Idylle entre vous. Vous l'emmenez sur les plateaux télé avec vous ou pas ? Non, parce qu'elle prend un peu trop de place. C'est vrai que j'avais d'autres chiens avant elle et un tout petit que je pouvais emmener partout. Là, pour le coup, c'est un peu trop compliqué. Elle est bien heureuse dans le jardin, à la campagne. Qu'est-ce qu'elle viendrait faire à Paris, la pauvre ? Salut Idylle qui nous écoute. Et merci, Eva Couert. On l'embrasse. A la fin de chaîne. Au revoir. On se retrouve dans un instant. Et le livre soit en direct du marché Noël de Reims sur RTL. A tout de suite.